Le péché rafait perdre à l'homme l'autorité sur la nature et la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Plongé dans la souffrance après s'être rébellé contre son Créateur, il reçut de Dieu la grâce du salut. Dans son amour et fini, Dieu envoie Jésus mourir sur la croix pour nous racheter par le moyen de la répentance. La grâce de Dieu intervient alors par la mort de Jésus sur la croix pour rétablir et restaurer cette relation brisée, rendant ainsi possible la délivrance du péché et la sanctification. Ce n'est pas ces simples mots que le pasteur Hassan expose aux enfants ce que le péché a entraîné dans le monde. L'amour de Dieu pour l'homme à travers le sang de Jésus versé à la croix pour expier tous nos péchés et la grâce que l'homme a à se répentir en évoquant le nom de Jésus. Cette exhortation est illustrée à travers le livre de 1 Jean 3, verset 8 et Esaïe 8, verset 23. L'homme doit servir ce privilège qui s'offre à lui pour se détourner de ses mauvaises voies. C'est en cela que la grâce de Dieu prend tout son essence, car Jésus est pour Dieu le moyen d'accorder aux hommes le pardon et la grâce. Le pasteur veut également retirer de la perception des enfants toute fausse doctrine sur la grâce, visant à les maintenir dans le péché, sous prétexte que Jésus a tout accompli, donc tout est permis, afin de les amener à se répandir sincèrement et abandonner radicalement tout péché. Donc nous remercions le Seigneur pour la rencontre de ce jour. La grâce de Dieu, elle est la suite de celle qu'on a vue avant hier. Avant hier, il s'agissait d'introduire la grâce de Dieu dans la vie des croyants. Et on avait abordé sur l'amour de Dieu dans la création et le péché de l'homme. Et nous avons déjà commencé les répentances en parlant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons insisté sur la réalité de la grâce de Dieu. Et surtout de l'instrument que le Seigneur a utilisé pour porter cette grâce de Dieu. qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et les passages qui les démontrent, nous avons cité les passages pour encourager les enfants pour qu'ils voient dans la Bible que la grâce de Dieu n'est pas celle que tout le monde dit aujourd'hui. Parce que depuis quelque temps, nous entendons des gens qui parlent de la grâce de Dieu comme d'un salut éternel qu'on ne peut pas perdre, même si on vit dans le péché consciemment. et pour retirer cet esprit. Parce que nous savons que nos enfants sont confrontés à cet évangile. Ils rencontrent des personnes dans leur école, même dans leur cours, autour de leur maison, des personnes qui les rencontrent, des livres qu'ils lisent. On parle de la grâce de Dieu comme d'une chose imméritée, certes, mais comme quelque chose de permanent, même si on demeure dans le péché. Donc certains même pensent qu'on n'a pas besoin de baptême, on n'a pas besoin de se répentir. Il suffit seulement de dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est fini, on vit comme ça et dans le péché. Et on garde le péché. Nous leur montrons que la grâce de Dieu est venue parce que nous ne méritions même pas la vie. Mais Jésus, notre Seigneur à travers Jésus, nous donne la possibilité de retourner à Dieu. Et c'est donc d'avoir le salut et la possibilité d'être délivré du péché pour marcher avec Dieu, pour être des gens agréables à Dieu et marcher dans la sainteté devant Dieu. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que nous voulions leur faire comprendre aujourd'hui. Nous avons touché ces éléments. Et ceux qui avaient commencé la répentance, mais qui n'avaient pas été profonds dans leur répentance, ont réagi, ont décidé d'être plus profonds. Donc si vous rentrez, vous allez voir que certains sont en train d'être écoutés pour changer. Parce qu'ils ont compris la nécessité de changer. Ils savent que la grâce de Dieu leur a été tendue et il faut en profiter. La grâce de Dieu, c'est le thème qui sera abordé tout au long de cette 9e édition de Vatican Saint-Christ. Ce message vise à montrer aux enfants que Jésus de Nazareth est le moyen par lequel Dieu est parvenu à renouer sa relation avec l'homme. Après le message, l'appel à la répentance est lancé. C'est avec impressionnement que les enfants lèvent la main pour accepter le Seigneur Jésus-Christ.